Comment être plus efficace pour vendre plus et développer son activité à une vitesse impactante ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour vous aider dans un court partage vidéo à vous aider à être plus efficace pour vendre plus vos produits et vos services pour créer un impact dans la vie de vos clients et des personnes qui vous font confiance. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là pour ne rater aucun des prochains partages. Je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Pour pouvoir avancer plus vite, être plus productif, la plupart des entrepreneurs ont tendance à ajouter des éléments supplémentaires. Donc se disent, il faut par exemple que j'ajoute de nouveaux outils pour me rendre plus efficace. Vous connaissez peut-être tous ces logiciels qu'on achète ici et là, qu'on installe avec ces to-do list interminables qui font au final qu'on ajoute toujours des éléments plus complexes. Ou alors, c'est de s'entourer d'éléments nouveaux pour pouvoir justement être plus efficace et chercher à vendre plus. On ajoute différents éléments. Ça me rappelle moi, il y a de nombreuses années, j'avais toujours cette tendance à aller chercher des choses plus complexes, encore plus travaillées, plus avancées, toujours pour pouvoir aller plus vite et aller là où je voulais aller de la meilleure façon. Ça fonctionnait bien parce qu'en faisant ça, vous pouvez déjà développer une activité qui avance, qui avance si vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'investissement, de travail, de concentration et aussi des ressources essentielles, mais vous serez toujours bloqué. C'est au moment où j'ai compris qu'il fallait en réalité m'alléger parce qu'au plus je rajoutais des choses, au plus j'étais lourd. C'est comme si vous deviez courir et avancer plus vite, mais vous étiez chargé et vous n'arrêtiez pas de vous charger de nouveaux éléments. Vous n'arriverez pas à aller plus vite, vous ne serez pas plus efficace et donc vous ne vendrez pas plus. C'est au moment où j'ai compris qu'il fallait alléger le tout et de me libérer justement de différents poids, de me séparer, d'éliminer les éléments et de simplifier le tout que mes entreprises ont pris un nouvel essor. Et je voudrais au cours de cette courte de vidéo, vous partager quelques éléments qui vous aideront à comprendre ce même état d'esprit, cette même philosophie pour pouvoir vous faire gagner du temps et avancer plus vite, accélérer. Alors, lorsque je parle d'efficacité, je préfère le mot efficience et le mot excellence parce que l'efficacité, c'est bien, on fait des choses, mais parfois quand on les fait, pour arriver à être efficace, on transpire un peu, un peu trop. On voit les fils, c'est un peu comme la personne qui fait un spectacle, mais on sent l'effort. Et puis quand on devient efficient, on arrive à faire les choses avec moins d'effort et on voit moins l'effort, on voit moins les ficelles du tour. Et puis quand on tend vers l'excellence et quand on réussit à faire les choses ou faire faire les choses de façon plus systématique avec un grand sourire aux lèvres, c'est dans cette route-là que je veux vous emmener. Donc, comment être plus efficient et tendre vers l'excellence pour vendre plus avec des conseils très simples. On va voir ensemble quatre conseils. Le premier conseil, c'est penser toujours à simplifier. Oui, je sais, ça paraît simple, mais ça va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire. Je vous ai raconté ma propre histoire et c'est ce que je vois aujourd'hui au quotidien. J'ajoutais plusieurs parcours de vente, plusieurs offres toujours à l'infini et au moment où j'ai commencé à justement simplifier, à me simplifier, à éliminer tous ces poids que je portais au final pour pouvoir avancer plus vite. Ça a fait un grand changement et tous les entrepreneurs qu'on est dans les quatre coins du monde aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait le même travail pour eux, ils ont une vraie transformation de leur propre business. C'est en choisissant la simplicité mais en se reposant sur des vrais points de levier qui sont très importants. Donc, regardez autour de vous, observez toutes les actions, les tâches, le nombre d'offres que vous avez, le nombre de parcours, le nombre de points d'entrée surtout. Si vous voulez développer par exemple votre clientèle, votre patientèle, regardez le nombre de points dans lesquels vous êtes et vous divisez en réalité votre énergie par ce nombre de points, nombre d'actions, d'attention là où vous donnez votre énergie. Pensez déjà à simplifier le tout et vous aurez déjà bien appliqué le point numéro 1. Le conseil numéro 2, c'est d'utiliser la règle des 83-17 ou des 17-83. Ça veut dire quoi ? C'est dans ces éléments simplifiés de regarder très près, voir les 17% d'efforts, d'actions, de points d'attention dans lesquels vous devez vous investir, concentrer, pour obtenir 83% des résultats. Pour obtenir 100% au final, eh bien, vous ne devez pas faire 100% des actions, des activités, des tâches et tout ce qu'il faut faire. Vous devez aller chercher les 17% d'activités, d'actions, de points qui vont créer, générer 83% des résultats. Au lieu d'aller chercher 83% des actions à faire qui n'apporteront que 17% des résultats, identifiez-les. Et comment on fait ? Observez ce qui vous apporte le plus, par exemple, de clients, de patients, ce qui vous permet d'apporter de la valeur ajoutée, ce qui vous permet d'obtenir des grands effets de levier sur les actions importantes à faire au quotidien dans votre entreprise, dans votre business. Ensuite, le point numéro 3, c'est mettez chacun à sa place. Ça veut dire quoi ? Eh bien, entourez-vous de personnes pour vous aider, pour vous accompagner. Vous avez un point d'attention dans lequel vous allez vous concentrer, dans ces 17%, par exemple. Eh bien, il y a, par exemple, un de vos collaborateurs, un de vos freelancers, un de vos prestataires de services qui s'occupera de cette action-là. Ou alors, vous êtes très bon dans votre domaine, mais vous manque quelque chose pour faire connaître votre activité. Imaginez, vous êtes très bon dans votre produit ou service, délivrer cette valeur, mais par exemple, la partie de la communication n'est pas votre point fort. Vous avez besoin de vous entourer. Vous avez besoin de partager ceci avec quelqu'un pour pouvoir grandir, apprendre, mais surtout que chacun puisse être à sa place pour grandir en même temps, être beaucoup plus productif, mais également plus efficient, plus excellent. Et puis enfin, point numéro 4, suivez, corrigez, rectifiez et améliorez. En d'autres termes, faites un suivi de toutes ces actions, de savoir que ce sont les bonnes actions, les bons 17%, les personnes sont chacune à leur place et les actions fonctionnent au jour le jour. Donc, il faut les suivre, il faut les améliorer, les corriger et faire progresser ça au jour le jour. Avec par exemple, un tableau de bord pour savoir ce qui est pour vous. Vert, donc c'est bon, c'est top, on est bon. Orange, attention à surveiller ou rouge, ce n'est pas bon. Et pour ça, comme ça, identifiez toutes les actions et les activités des 17%. Regardez dans ces 17% là, ces actions, quel est le vert pour vous, selon vous, quels sont vos critères lorsqu'on est au top, lorsque c'est orange quand il faut surveiller et puis lorsque c'est rouge et ça ne va pas, il faut le changer, corriger ou rectifier tout simplement. Donc, il y a ces 4 points d'attention pour être plus productif, plus efficace, efficient et vendre plus dans votre business à pouvoir ici utiliser tous les jours. Premièrement, simplifier. Ensuite, deuxièmement, utiliser ce principe des 17% 83, les 17% d'actions et d'activités qui vous apporteront 83% des retours et des résultats. Et puis, mettez chacun à sa place, entourez-vous des personnes qui peuvent avancer en même temps que vous pour ne pas devoir tout apprendre, tout devoir faire mais progresser à une vitesse vraiment à vitesse grand V en même temps que vous et puis finalement, réviser, corriger, améliorer tous les jours rectifier pour pouvoir progresser. Et si vous voulez savoir quel est le système simplifié que nous utilisons pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme, développer un business à distance et créer un impact à travers les 4 coins du globe, eh bien, je vous invite à un atelier digital, une conférence en ligne que je vous partagerai pour vous montrer ici comment notre système fonctionne dans sa simplicité, dans son efficience et dans son excellence. Il y a un i comme info pour recevoir votre invitation ou tout est indiqué dans la description et vous suffira simplement de choisir quelle est la session, la prochaine session qui vous correspondra le mieux et vous pourrez la voir à distance depuis votre écran d'ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce vers le haut comme ça, c'est juste au bas de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est ici, s'abonner. Laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire, dites-moi ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo et puis posez-moi une question si vous en avez une, j'aurai l'occasion d'y répondre. Soit ici au bas de cette vidéo ou je tournerai même une autre vidéo pour y répondre. Voilà, merci infiniment, toute mon amitié, à très vite. C'était Zico Kiax, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501